Charles Darwin, l'origine des espèces, chapitre 5, partie 1. Des lois de la variation. Effet des conditions extérieures. Usage des non-usages des parties combiniées avec les sélections naturelles, organes du vol et de la vue. Acclimatation. Variation corrélative. Compensation et économie de croissance. Fausse corrélation. Les structures multiples, rudimentaires et d'un bas niveau d'organisation sont valables. Variables. Les parties développées de façon extraordinaire sont très variables. Les caractères spécifiques sont plus variables que les caractères génériques. Les caractères sexuels secondaires sont très variables. Les espèces du même genre varient d'une manière analogue. Retour à des caractères depuis longtemps perdus. Résumé. Donc ça c'était le plan du chapitre. Maintenant le chapitre. J'ai, jusqu'à présent, parlé des variations. Si communes et si diverses, c'est les êtres organisés réduits à l'état de domesticité et à un degré moindre chez ceux qui se trouvent à l'état sauvage, comme si elles étaient dans « Dieu au hasard ». C'est là, sans contredit, une expression bien incorrecte. Peut-être cependant, a-t-elle un avantage en ce qu'elle sert à démontrer notre ignorance sur les causes de chaque variation particulière. Quelques savants croient qu'une des fonctions du système reproducteur consiste autant à produire des différences individuelles ou des petites déviations à la structure qu'à rendre les descendants semblables à leurs parents. Mais le fait que les variations et les monstruosités se présentent beaucoup plus souvent à l'état domestique qu'à l'état de nature, le fait que les espèces ayant un habitat très étendu sont plus variables que celles ayant un habitat restreint, nous autorise à conclure que les déviations des structures doivent avoir ordinairement quelques rapports avec les conditions d'existence auxquelles chaque espèce a été soumise pendant plusieurs générations successives. J'ai observé dans le premier chapitre, mais un long catalogue de faits que je ne peux donner ici serait nécessaire pour prouver le bien fondé de mes remarques, que le système reproducteur est extrêmement sensible au changement de condition de vie. Et c'est à la perturbation fonctionnelle de ce système chez les parents que j'attribue la nature variable ou plastique des descendants. Les éléments mâles et femelles semblent affectés avant l'acte reproducteur qui doit former un nouvel être. Dans le cas des plantes folles, le bourgeon, qui au début ne semble pas différer essentiellement d'une ovule, est seul affecté. Mais pourquoi le système reproducteur étant affecté, telle ou telle part de l'organisme varie plus ou moins ? Cela, nous l'ignorons totalement. Nous pouvons néanmoins discerner quelques lueurs pour nous guider et nous convaincre qu'il doit exister une cause pour chaque déviation de structure, si minime qu'elle soit. Il est très difficile de déterminer quel effet direct peut avoir sur un organisme des différences de climat, de nourriture, etc. Mon impression est que l'effet est extrêmement réduit dans le cas des animaux, mais peut-être un peu plus dans celui des plantes. Toutefois, nous pouvons conclure, sans crainte de nous tromper, qu'on ne peut attribuer uniquement à une cause agissante semblable les co-adaptations de structures. Si nombreuses et si complexes que nous observons dans la nature entre les différentes êtres organisés. On peut attribuer une légère influence au climat, à la nourriture, etc. Ainsi, Heath Forbes affirme que les coquillages, à l'extrémité méridionale de leur habitat, revêtent, quand ils vivent dans des eaux peu profondes, des couleurs beaucoup plus brillantes que les coquillages de la même espèce qui vivent plus au nord et à une plus grande profondeur. Mais cette loi ne s'applique certainement pas toujours. Monsieur Gould croit que les oiseaux de la même espèce sont plus brillamment colorés quand ils vivent dans un pays où le ciel est toujours pur que lorsqu'ils habitent près des côtes ou sur les îles. Wollaston assure que la résidence près des bords de mer affecte la couleur des insectes. Moquin Tendon donne une liste de plantes dont les feuilles deviennent charnues lorsqu'elles croissent près des bords de mer, bien que cela ne se produise pas dans toute autre situation. Il serait possible de mentionner bien d'autres cas. Le fait que des variétés d'une même espèce, lorsqu'elles envahissent l'habitat d'autres espèces, acquièrent souvent, dans une faible mesure, certains des caractères de ces espèces, s'accorde avec ma théorie que les espèces de toutes sortes ne sont que des variétés bien marquées et permanentes. C'est ainsi que les espèces de coquillages limitées à des eaux tropicales et plus profondes ont généralement des couleurs plus vives que celles qui vivent dans les mers froides et plus profondes. Les oiseaux qui vivent sur les continents ont, selon M. Gould, des couleurs plus vives que ceux des îles. Les espèces d'insectes côtiers, comme le savent tous les collectionneurs, sont souvent cuivrées ou brillantes. Les plantes qui vivent exclusivement au bord de la mer tendent à avoir des feuilles charnues. Celui qui croit à la création séparée de chaque espèce devra affirmer que tel coquillage a été créé avec des couleurs brillantes, mais que tel autre est devenu plus brillant par variation lorsqu'il a pénétré dans les eaux plus chaudes ou moins profondes. Quand une variation constitue un avantage si petit qu'il soit pour un être quelconque, on ne saurait dire quelle part il convient d'attribuer à l'action accumulatrice de la sélection naturelle et qu'elle part aux conditions d'existence. Ainsi, tous les fourreurs savent fort bien que les animaux de la même espèce ont une fourrure d'autant plus épaisse et d'autant plus belle qu'ils habitent sous un climat plus rigoureux. Mais qui peut dire si cette différence provient de ce que les individus les plus chaudement vêtus ont été favorisés et ont persisté pendant de nombreuses générations ou si elle est une conséquence de la rigueur du climat. Il paraît en effet que le climat exerce une certaine action directe sur la fourrure de nos quadrupèdes domestiques. On pourrait citer chez une même espèce des exemples de variations analogues, bien que cette espèce soit exposée à des conditions de vie aussi différentes que possible. D'autre part, on pourrait citer des variations différentes produites dans des conditions de vie qui paraissent identiques. Enfin, tous les naturalistes pourraient citer des cas innombrables d'espèces restant absolument les mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne varient en aucune façon, ni à qu'elles vivent sous les climats les plus divers. Ces considérations me poussent à attribuer très peu de poids à l'action directe des conditions de vie. C'est indirectement, comme nous l'avons déjà mentionné, que ces derniers semblent jouer un rôle important en affectant le système reproducteur, suscitant ainsi la variabilité. Alors la sélection naturelle accumulera toutes les variations profitables, si minimes soient-elles, jusqu'à ce qu'elles soient pleinement développées et discernables par l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada